Lorsque j'étais enfant, la fête des mères n'existait pas. De méchants esprits ont prétendu qu'elle a été créée par les fleuristes. Si c'est vrai, remercions les fleuristes, car nous autres n'y aurions peut-être jamais songé. En effet, avoir encore sa mère est un bonheur immense, mais tellement naturel, que l'homme n'y pense même plus. Pas plus qu'il ne pense au bonheur de respirer librement ou d'avoir tous ses membres. Ce n'est qu'au moment brutal, où la vieille maman disparaît, qu'il en ressent alors comme une horrible mutilation. Il est alors aussi cruellement orphelin que si ce malheur était arrivé alors qu'il avait douze ans. Voyez-vous, le lien qui attache un fils à sa mère est unique et irremplaçable. Quand la mère s'en va, le fils se sent subitement vieilli, car l'enfant qu'il a été meurt avec elle. Elle en emporte à jamais l'image et tous les souvenirs qui s'y rattachent, et que nul n'évoquera jamais plus. Et c'est seulement à ce moment que l'on comprend que, quel que soit l'âge du fils, la mère n'a cessé de le voir sous les traits d'un bambin. Et le fils, de son côté, n'a cessé de considérer sa mère à travers son âme d'enfant. Auprès d'elle, il oublie ses responsabilités, ses déboires, ses soucis, pour retrouver la fraîcheur de l'adolescence. Chose troublante, ce sentiment existe même chez les plus tarés, qui ne conservent de réaction de tendresse qu'à l'évocation de leur mère. Et même pour cela, pour ces tarés, la tendresse de la maman ne diminue jamais. Quand un fils s'est rendu indigne, les malheureux parents communient dans la même douleur. Mais alors que le père maudit celui qui a déshonoré son nom, la maman trouvera toujours en secret des trésors d'indulgence pour celui qui est tout de même resté son petit. Il faut avoir vu dans un box de cour d'assises, un homme encore jeune et déjà criminel. Accablé par tous, aucun témoin n'a accepté de venir le défendre, si un seul. Sa vieille maman, la malheureuse est à la barre et elle dépeint son fils sous les couleurs les plus inattendues. Elle lui trouve des qualités insoupçonnées et personne ne songe à sourire. Personne même n'envisage de le rappeler doucement à la réalité. Il n'est pas jusqu'aux victimes du fils, qui, oubliant un instant leur juste rancune, n'ont plus qu'une immense pitié pour la vieille femme qui pleure, et cette pitié n'est pas loin de s'étendre au malheureux, qui est fondré entre ses deux gardes, verse enfin de véritables larmes. Mais oublions ces visions pénibles, les avocats sont incorrigibles de vouloir toujours les évoquer pour celles infiniment plus réconfortantes, du brave homme, de l'honnête homme, qui, à l'occasion de la fête des mères, est venue embrasser sa vieille maman et la combler d'attention. Certes, s'il avait oublié de venir la voir, elle lui aurait bien sûr caché son chagrin. Mais elle, une fois disparue, c'est lui qui ne se serait jamais pardonné d'avoir négligé de fêter ce jour de joie qui n'évoquera plus désormais en lui qu'un deuil cruel et irréparable. Merci. Merci. Merci.